Super-héros Je suis sûre que tu connais plein d'histoires de super-héros. Ils sont drôlement forts avec leurs super-pouvoirs. Puh, pastoche ! Mais ces super-héros-là, ils ne nous aident pas beaucoup à faire la guerre à Coco, le super-héros. Non. En fait, il existe autour de nous d'autres super-héros, au sujet desquels on n'écrit pas assez d'histoires. Les héros et les héroïnes qui soignent les personnes que Coco a rendues malades. Comme les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants et les aides-soignantes. Et tous les gens qui travaillent à leur côté pour leur donner les médicaments et le matériel dont ils ont besoin. Il y a aussi tous ces scientifiques qui, partout dans le monde, cherchent le meilleur vaccin contre Coco, le super-héros. Kiao ! Alors, vous avez du nouveau ? Bonjour ! Hum, toujours pas. Et toi ? Hallo ! Guten Tag ! Allez, au boulot ! Et ce n'est pas fini. Ceux qui continuent de travailler pour nous permettre d'avoir dans nos cocons de l'eau, de la nourriture. Qui reprendra des bananes au camembert ? Moi ! Moi ! De l'électricité, Internet, la radio, la télé, le téléphone. Toutes ces personnes sont aussi les merveilleux super-héros du co-confinement. Parce que sans elles, il nous manquerait vite beaucoup de choses. Super plombier ! Super boulanger ! Super élac ! Tes parents pourront te donner encore beaucoup d'exemples de super-héros et héroïnes anti-coco super-héros. Aujourd'hui, je te propose de me faire voir le dessin de ton super-héros anti-coco préféré. Super waf !